Opération de vote également en Iran. Elles ont débuté ce matin. 55 millions d'Iraniens ont appelé à renouveler le Parlement, 290 députés, mais aussi l'Assemblée des experts, 88 membres chargés de nommer et éventuellement de démettre le guide suprême. Premières élections depuis la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien qui permet le retour du régime dans le cercle des nations, la levée des sanctions économiques. Et l'un des enjeux de ces élections, c'est bien où placer le réostat de la modernisation de l'occidentalisation de l'Iran. Bonjour Afchine Alavi, membre de la commission du Conseil national de la résistance iranienne, l'opposition en exil. L'enjeu du scrutin est double, d'une part la succession éventuelle du vieux guide suprême à l'Iramenei et puis l'ouverture de l'Iran au monde. Écoutez, d'abord je dois préciser que ce n'est pas une élection, c'est une parodie électorale et l'Iran, des mots là, n'est pas une démocratie. Mais c'est une théocratie absolue qu'on peut qualifier d'une dictature religieuse. La preuve est que le Conseil des gardiens nommé par le guide suprême a pu supprimer l'accès à la candidature des indésirables et sur 1268 candidatures, il ne reste plus que 4844 pour les 290 sièges de l'Assemblée consultative islamique et sur 801 candidats pour l'Assemblée des experts, il ne reste que 150 pour 88 sièges. – Ce sont les réformateurs qu'on a écartés. – Pardon ? – Ce sont les réformateurs qu'on a écartés. – La plupart sont dans les personnes qui étaient de l'autre clan, c'est-à-dire le clan qui est proche de Rouhani et de Rav Saint-Johani, qui se présentent comme réformateurs, mais là il y a tout un débat. Mais chaque candidat devrait montrer patte blanche et donc avoir prêté allégeance au système du guide suprême. Donc, comme le disait un jeune iranien récemment, c'est comme si on mettait dans une boîte une multitude d'escorpions et on dit au peuple iranien, vous pouvez mettre la main dedans et être libre de choisir en toute tranquillité. – Est-ce que le président Rouhani a besoin d'une large majorité à ses élections pour développer son programme de réforme ? Il lui reste quelques mois, à peine un an et demi avant la fin de son mandat. – Écoutez, il a eu deux ans et demi de pouvoir et durant ces deux ans et demi de pouvoir, à son actif, il n'a que l'accord sur le nucléaire. Devant cette situation et d'élimination de beaucoup de candidats, nous avons vu que le clan Rav Saint-Johani s'est contenté de choisir entre le moindre mal. Et donc, en regardant justement la configuration des listes des candidats des soi-disant modérés, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de points communs, par exemple pour la liste des experts, avec le camp conservateur. On y trouve par exemple un certain nombre d'anciens ministres de renseignement ou le juge brutal Ali Razini qui sont tous impliqués dans la terreur et les exécutions massives des opposants. À vrai dire, comme vient de le souligner d'ailleurs Mme Rajavi, la présidente élue de la résistance iranienne, aux yeux du peuple iranien, ce spectacle n'a pas de légitimité en fait. – On a bien compris, Afshina Lavik, vous dénoncez une parodie d'élection. Est-ce que les attentes du peuple iranien sont fortes ou est-ce que le peuple iranien est résigné ? – Écoutez, dans cette situation, nous avons assisté à une campagne extrêmement moreuse parce que la population iranienne ne se reconnaît pas dans ces candidats, il est évident. Donc c'est sur fond de mécontentement qu'il s'est fait, il n'y a aucune promesse tenue depuis l'accord. Nous sommes dans une situation économique avec un chômage à 50%, certains disent 30% et une croissance à zéro. ces élections sont en partie, on dit que c'est un engagement pour l'ouverture, mais ça c'est une face. Dans le meilleur des cas, les courtisans de Rouhanie espèrent avoir par exemple un Ali Rajani conservateur à la tête du Majlès, mais c'est exactement la situation que nous avons vécue ces deux ans et demi. L'enjeu majeur, comme vous l'avez dit tout au début, c'est essentiellement celle de l'Assemblée des experts et la succession du guide après sa mort. La révolution iranienne, la révolution islamique n'a plus de révolution que le nom. Est-ce qu'une révolution du peuple pourrait venir à la faveur de cette ouverture au monde de l'Iran ? Écoutez, je pense que la révolution du peuple iranien pour se débarrasser des Moula arrivera. Aujourd'hui, certains autour de cette farce électorale, ils veulent en quelque sorte chercher à donner une direction collégiale de Moula comme successeur à Rouhanie, d'autres, ils veulent un successeur. Mais tous les experts savent que le régime ne peut pas survivre après la mort de Rouhanie. C'est la fin et l'enterrement de ce système qui commence. Mais la bataille interne qui va s'accentuer, qui est une bataille entre factions internes du régime, ce n'est pas ça qui va déterminer le lendemain de ce régime. La réponse et le changement viendra de l'extérieur. Le peuple iranien, il veut être libre, avoir une élection libre, avoir la séparation de la religion et de l'État, avoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et la fin des exécutions. Et ceci, tout le monde sait que ça viendra avec le renversement du régime. Merci beaucoup Afshina Lavi, membre de la commission du Conseil national de la résistance iranienne. L'opposition en exil.